C'est une première aujourd'hui au lavoir de Cucumont, ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu autant de monde autour de l'eau, en train de faire chauffer de l'eau ou essayer de faire de la lessive. Donc aujourd'hui l'association Cucumont Mémoire et Patrimoine a souhaité refaire vivre la microvie du lavoir, autour du lavoir, en essayant de retrouver du matériel des années 1850, 1870, avec ce qui reste par-ci par-là chez les mamies. Les lavandières sont prêtes, elles sont un peu chaudes d'ailleurs. On va essayer de refaire de la lessive avec de la sande, comme l'a expliqué mes tantes par hasard, autour d'une table un jour. Et puis là, je vois que tout le monde est motivé, on est prêt, il fait beau. Et le but essentiel est d'essayer de se faire connaître et de collecter les fonds pour finir la restauration de ce lavoir, parce qu'il nous manque encore un peu d'argent. Effectivement, il faut parler d'argent, c'est le nerf de la guerre, mais je pense que la manifestation va être super et que tout le monde va apprécier et les gens du village vont apprécier cette petite animation. Alors, l'utilisation de la sandre, c'était du recyclage avant l'heure. Forcément, pour faire bouillir l'eau, on a besoin d'une source de chaleur. Cette source de chaleur est produite par un feu avec du bois. On brûle ce bois pour faire bouillir l'eau et à la fin de la lessive, on pourra donc récupérer les cendres. Ces cendres, on les récupère, on les tamise et elles serviront à la lessive suivante. Il nous faut tout d'abord des matières grasses que l'on va trouver sur le linge sale. Donc au XIXe siècle, on faisait la lessive tous les six mois, on stockait le linge, donc les tâches avaient bien le temps de s'imprégner et le linge était bien gras. Alors gras, pourquoi ? Parce qu'on s'était fait des tâches en travaillant, mais aussi avec le sébum de la peau. Quand on transpirait dans les vêtements, ça faisait des matières grasses. Et dans la cendre, il y a ce qu'on appelle un alcali. Les alcali sont de deux sortes, il y a soit la soude, soit la potasse. Dans la cendre, on trouve de la potasse. On va donc récupérer la potasse de la cendre qui va aller se mélanger au linge. Et on va, cette eau va imprégner le linge, ressortira dans la bassine en dessous, et ensuite on reprendra la bassine et deux ou trois fois, on va refiltrer la cendre pour enrichir l'eau en potasse. C'est un peu comme quand vous passez le café. C'est bon, ça coule ? Pour pouvoir savonner ce linge, je prends un peu de savon. Et là, on dit que l'on fait bouillir le linge. On ne pouvait pratiquement que faire la lessive avec des cendres de bois de chêne, ce qui était très contraignant. Le chêne étant un bois qui a une grande valeur, qui est utilisé aussi pour la construction. Donc on récupère le linge. Normalement, le lavois est un lieu exclusivement féminin. Et puis tout en restant le linge, elle se raconte ce qui s'est passé dans le village. Et puis comme ça, les formations passent d'une maison à l'autre. Il n'y a pas besoin de presse ou de radio ou de télévision pour que les informations circulent. On voit souvent dans les documentaires sur les navins d'herbe, les draps étant deux sur l'herbe. C'est pas parce qu'elles n'avaient pas de quoi à la linge. C'est parce que la linge blanchie, c'est mieux qu'il en l'herbe. Bravo Bédale. Ça a été travaillé. Alors nos lavandières ont fini de rincer le linge. Elles vont pouvoir aller l'étendre maintenant. Les lavandières, elles ne la faisaient pas que discuter, elles le chantaient aussi. Il y avait des chants de lavandières. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette première. Le but est effectivement de faire connaître le lavand de concumont, de faire connaître notre association. Et aussi, à votre bon cœur, messieurs, dames. Et nous comptons sur vous. On a quelques petites tirelies à droite et à gauche. Glissez-nous un billet et cela nous fera plaisir. Parce que vous avez assisté à un spectacle magnifique avec Jean-Bernard. Vous allez assister à un spectacle dantesque avec notre ami Sébastien qui va essayer de ne pas couler. Et restez avec nous jusqu'à midi et demi. Et je voudrais jouer partout dans ma vie. Et jouer devant un moulin à vent, jouer dans un sécheur à tapas, dans une chapelle reconvertie en salle de spectacle, sur un hippodrome, et jamais dans l'eau d'un lavoir. C'est quand même la première fois. Je vais en profiter tant qu'il y a du monde. Enfin, je veux dire, tant que vous êtes pas tous barrés à l'apéro, je vais en profiter pour poser une question. Voilà, je voulais savoir, parmi les messieurs uniquement, lesquels, chez eux, sont les seuls à décider du programme télé ? Je sais pas comment elle a fait, je sais pas. Mais c'est quand même aperçu qu'il y avait un film avec Brad Pitt. Ça vous fait rire, là ? Ah bah oui. Vous savez quoi ? Eh ben, on a regardé Brad Pitt. Je l'aime pas, ce mec ! Mais c'est vrai, quoi ! T'as toutes les gonzesses, puis les bruits, elles sont là. Ouais, Brad Pitt ! Ouais, Brad Pitt ! Ouais, ouais, ouais ! La première fois, c'est là qu'il y a des falses, «Chopps ! » Merci.